Ligne droite We will make America great again Spécial présidentiel américaine Comment ça se passe Julien Tellier ? Je suis à Times Square, vous m'entendez bien ? On vous entend très bien Merci beaucoup, je suis devant ABC News Qui est l'une des plus grosses chaînes d'information En continu ici Et la soirée vient de s'achever Nous étions juste avant Dans un club de républicains de la ville Le plus vieux de la ville Métropolitaine républicaine club Oui On vous entend toujours, allez-y Oui Et écoutez, la soirée En fait, pour les républicains Était pliée dès le début Ils étaient confiants C'était, si vous voulez Plus la soirée avançait Plus les visages étaient détendus Les gens applaudissaient Et évidemment, avant même L'annonce finale des résultats En tout cas, on ne les connaît pas encore totalement Mais en tout cas, l'annonce officielle Que Donald Trump était le 47ème président des États-Unis Les gens ont lancé des standing ovation Et des God bless the USA partout Oui Il faut savoir que Dès le début, nous étions à Times Square Et les visages En voyant le Vous savez, New York est acquis aux démocrates Oui Les visages étaient tendus, crispés Parce que Trump avait déjà des avances Il était à 40 électeurs remportés Alors que Kamala Harris En avait une dizaine On sentait que les gens étaient tendus ici Particulièrement Oui En même temps, c'est vrai que L'écart s'est creusé très rapidement Finalement, entre Kamala Harris et Donald Trump Donc, de fait Ça ne m'étonne pas beaucoup Que vous nous disiez Que les militants avec qui vous étiez Avec qui vous avez vécu ce moment Savaient déjà que Donald Trump Allait être donné vainqueur Vous y étiez depuis quelle heure Vous, heure américaine, évidemment Dans ce club républicain Depuis le début Depuis 19h, je crois Depuis 19h Ah oui, donc vous avez Depuis 19h Il est actuellement 3h20 Ici aux Etats-Unis Ça va, vous ? Sur la côte Est Bah écoutez, ça va Mais je vous vois trop peu, Maud, maintenant Bah c'est délirant Revenez, s'il vous plaît Revenez en France Bah oui, j'arrive, j'arrive, Maud Merci beaucoup En même temps, ça a l'air très calme derrière vous Il n'y a pas de petite fiesta Là, dans les alentours Écoutez, écoutez Je ne sais pas si vous pouvez le voir là Mais il y a quelques Trumpistes Qui se sont réunis Ouais Je ne sais pas si vous arrivez à les voir On les voit, ouais Dévant le siège D'ABC News Qui nargue un peu Cette chaîne démocrate Voilà Mais sinon, non, non C'est assez calme Times Square est très calme New York est très très calme À l'heure actuelle La ville qui ne dort jamais Dord ce soir J'ai l'impression Ils se réveilleront peut-être demain Avec une gueule de bois Certainement Un peu à gare Oui, tout à fait Une gueule de bois Ça dépend pour qui Oui Bon, allez vous coucher Je viens d'élier Mais ne nous quittez pas tout de suite Stanislas Rigaud Vous avez vécu vous aussi Ces résultats en direct Alors résultats qui continuent Évidemment De tomber Bien sûr On ne va pas J'allais dire Enfin non Enfin de l'autre On ne va pas crier victoire J'allais dire Nous on ne va pas crier victoire Tout de suite C'est pas nous de crier victoire Mais vous vivez ça comment ? Vous êtes plutôt L'heureux de cette situation ? Bah écoutez Deux choses l'une La première chose C'est que je reste français Et attaché seulement à mon pays Donc ce n'est pas nous D'avoir des avis Nécessairement sur ce qui se passe Aux Etats-Unis Ou sur le choix des américains Qui sont libres De prendre leurs décisions Maintenant le deuxième point C'est que oui Je me réjouis Plutôt de la victoire de Trump Sur plusieurs plans Sur le plan des idées Majoritement défendues Par Donald Trump Je pense évidemment A la lutte contre l'immigration A la lutte contre le wokisme A la lutte contre l'assistana C'est des sujets Qui nous sont Qui nous sont cherchés Et reconquêtés Et qui sont des sujets Dont on a toujours voulu parler Deuxième chose donc Et troisièmement Ce qui est important Et ce qui est quand même Très beau à voir Dans cette victoire Apparente De Donald Trump C'est qu'on n'est jamais mort En politique C'est qu'on a essayé D'enterrer Donald Trump Maint et maintes fois On a essayé même De le tuer physiquement On a essayé De s'en débarrasser On nous a expliqué Qu'il était enterré Il s'est terminé Et puis finalement Quelle remontée Une remontée Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas décidé Il n'a pas cessé d'agir Il n'a pas cessé de combattre Il a eu des artisans Des soutiens Qui ont cru en lui Jusqu'au bout Qui se sont battus A ses côtés Il a réussi à détourner Les médias traditionnels Il a réussi à donner la parole A des initiatives nouvelles Il a fait confiance A un écosystème Qui s'est créé progressivement Autour de lui Qui au fil des années Est devenu de plus en plus fort On le voit Évidemment Avec ce qui est Le point d'ordre De tout ça Peut-être avec Elon Musk Et je crois Que c'est un message aussi Pour pas mal de français Qui pourraient désespérer En pensant Que la situation Est malheureusement Trop grave Ou détériorée Et non En politique On n'est jamais mort Et une belle phrase dit Tout désespoir en politique Est une sottise absolue Et je crois Qu'il faut être Dans cet état d'esprit Et que Donald Trump L'a prouvé ce matin Julien Tellier Vous allez peut-être Nous parler de la suite De votre programme Parce que vous restez là-bas Pendant encore une semaine Je crois Pour suivre les résultats Et les suites D'ailleurs Tout à fait Tout à fait Nous étions hier Dans l'Ohio Nous y retournons Un grand projet se prépare Et puis Nous allons parcourir Les Etats-Unis Puisque nous allons rejoindre Dès demain Nous retournons dans l'Ohio Et puis Après demain Nous partons sur la route Direction Los Angeles Ah oui Effectivement Voilà Et donc Nous allons traverser Les Etats-Unis Et partir à la rencontre De ce peuple américain D'est en ouest Qui a du mal A se comprendre aujourd'hui On va voir On va essayer En fait De comprendre Quels sont les attentes Des américains Qui Qui semblent En tout cas Plus fracturés que jamais Mais justement J'allais vous demander Vous qui êtes aux Etats-Unis Julien Tellier Vous la sentez Vous la vivez Vous la voyez Cette fracture Entre les américains Alors J'ai un exemple Qui Pour le coup Contredit un peu Ce sentiment de fracture Hier soir Nous avons assisté A un dîner En fait Entre deux grands électeurs De l'Ohio Le démocrate Un démocrate Et un républicain Et eux Arrivent encore A se parler Mais ils me disaient Ils me confiaient Qu'ils ne Ils étaient vraiment Minoritaires Aujourd'hui Dans ce pays Et que Les démocrates Et les républicains En tout cas A l'échelle militante Avaient du mal Sur le terrain A cohabiter D'accord Est-ce que Les américains Craignent des manifestations Des émeutes Comme nous On a pu en Vivre Mais on en parle Beaucoup En tout cas En France Mais là C'est le prisme Vraiment européen Qu'est-ce qui va se passer Selon vous Et selon les américains Dans les prochaines heures Alors Quand on écoute Le camp républicain Évidemment Il n'y aura pas de problème Mais peut-être Que les démocrates Chercheront En tout cas A poursuivre indéfiniment Le dépouillage Des urnes Des votes Des bulletins Mais écoutez Les gens craignaient surtout Des débordements Du côté Trumpiste Je dois être honnête Ça n'aura pas lieu Et les seuls Débordements Qu'on aura Ce seront Des débordements De joie Finalement Oui On l'a vu déjà Ce soir Devant la Trump Tower Oui J'imagine Trump Tower Où est actuellement Charles Pratt Si vous voulez lui faire Un petit coucou Tout à fait Et Pierre-Jean Chalençon Et Pierre-Jean Chalençon Qu'on salue naturellement On a eu droit A une petite vidéo Hier De Pierre-Jean Chalençon Chantant Votre chanson préférée Le Chalençon Vous pouvez peut-être Nous faire une interprétation En direct Julien Tellier Écoutez Je ne lui risquerai pas A 3h15 du matin Vous avez raison C'était une blague Merci beaucoup Julien Tellier Pour ce duplex En direct de Times Square Ça a de la gueule quand même Bravo Écoutez C'est américain On va importer ça en France On va le ramener Ah non C'est pas très beau Vous pouvez le garder ça par contre On a quelqu'un qui est attaché A sa civilisation dans le studio Donc au moins On peut aller à la Défense Si vous voulez faire des Faces Sky Ah non qu'il en faire Bon merci beaucoup En tout cas Julien Tellier Profitez bien de cette soirée Dormez bien Et puis à très vite Sur notre en scène bien sûr Merci beaucoup Merci Et on continue bien sûr Avec Stanislas Rigaud Ouais non on veut pas T'es un joueur en France Très bien là-bas Stanislas Rigaud Est-ce que On en parlait tout à l'heure En fait Vous en avez parlé Vous avez amorcé le sujet Mais est-ce que cette élection Va réellement changer quelque chose Pour la France Alors Politiquement Sur le plan des affaires étrangères Ça c'est un autre sujet On va voir comment Donald Trump Aborde les choses Au cours de son mandat Ce qu'on sait en tout cas C'est que lors du précédent mandat De Donald Trump C'est qu'il n'y a pas eu de guerre Contrairement justement Au mandat Obama Et au mandat Biden On ne peut que le souhaiter On ne peut le souhaiter A Donald Trump Qu'une envie De ramener la paix dans le monde Et en tout cas D'essayer D'apaiser les tensions Que l'on peut avoir Soit avec la Russie Et l'Ukraine Notamment aussi évidemment Avec l'Israël Et la Palestine Et deuxième chose Il y a le sujet symbolique Et idéologique Et évidemment On le voit A la réaction Des gens de gauche ce matin Et à la réaction Des gens de droite Également C'est à dire que Même si ce n'est pas notre pays Les gens de droite Ont plutôt tendance A voir le sourire Et à s'imaginer Les gens de gauche En train de pleurer chez eux Et les gens de gauche Eux ont tendance A imaginer le retour Des bruits de bottes Et sont en train En effet de pleurer chez eux Parce que là Et c'est à dire J'en profite Mais qu'est-ce que c'est ridicule C'est à dire qu'en fait Qu'ils soient déprimés Par la victoire de Trump C'est une chose Pourquoi pas après tout Ils font bien ce qu'ils veulent Mais je ne comprends pas Cette façon D'exposer Sa tristesse Sa défaite Sur les réseaux sociaux Calmez-vous Votre vie ne va pas changer Enfin pas dans les médias En tout cas Et surtout Accessoirement C'est aux Etats-Unis C'est que Marine Tondelier Qui pleure dès ce matin Sur Twitter Mais Marine Tondelier Prenez trois cleanels Allez vous coucher Prenez une tisane Et arrêtez d'emmerder le monde Avec vos réactions surdimensionnées Enfin bon Sur Effectivement C'est peut-être un peu exagéré Parce que ici également Nuit blanche Nuit sombre Mais ça on dirait Bah ça voilà On n'oublie pas d'où on vient Mais c'est là où on voit Pierre Mossio ici Aurait pu être au titrage Au titre de libération Je pense Justement Hop 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 La transition Justement Toujours pas travailler Mais non mais j'aimerais faire un pari Moi sur le titre de libération Demain Ah Mais oui Est-ce que vous avez des titres Là en tête Mais juste à l'heure Je ne vous ai pas posé la question Oui Les Etats-Unis disent oui au fascisme Oui Ah oui Comme Gilles Brochard Tout à l'heure Il y aura un fascisme dans le titre Stanislas Rigaud Je ne sais pas Je pense Moi je verrais peut-être un truc Libé Faut être honnête Ça reste le meilleur journal En termes de Une D'une et de titre Mais j'irais bien plutôt La démocratie en danger Enfin en termes d'axe Plutôt la démocratie en danger Mais avec la démocratie Ou alors selon leurs habitudes La une toute noire Ou toute Le truc très affreux Anxiogène Peut-être un jeu de mots Rouge-brun Aussi oui Voilà avec le côté Nuit rouge Jour-brun Un truc comme ça Vous avez fait un stage à Libé Vous non ? J'ai été stagiaire à Libération En troisième Et oui Les trumpettes de la mort C'est trop bas Les trumpettes de la mort C'est mignon Oui mais c'est trop gentil Oui c'est vrai Pour eux c'est gentil On attend les premières réactions Pour l'instant Des politiques de gauche Qui s'expriment Par en jeu Je suis allée regarder Sur leur compte Twitter Il y a seulement Raphaël Glucksmann Qui vient de dire Donc l'élection de Trump Est l'un de ces moments de bascule Qui façonnent l'histoire Nous sommes désormais en Europe Seuls face à notre destin Donc lui il prend vraiment La dimension européenne Où il considère qu'effectivement Avec l'arrivée de Donald Trump Maintenant Vous parliez de la démocratie tout à l'heure C'est vraiment ça Que l'Europe est seule face à son destin Et vous qu'est-ce que vous lui répondriez À Raphaël Glucksmann ? Trois choses pour être honnête La première c'est évidemment Que c'est un bastulement Le retour de Donald Trump aux affaires C'est un bastulement énorme Mais encore une fois Si dans nos bulles Nous avions l'impression Que la victoire était possible pour Trump Ça reste un événement Évidemment international majeur C'est l'événement de l'année Je crois Sans exagérer En tout cas Ça fait partie des trois éléments Les plus importants de cette année La deuxième chose Dans ce que dit Raphaël Glucksmann C'est qu'il s'inscrit Dans ceux qui pensent Que Donald Trump est un isolationniste Pardon Et après tout Pourquoi pas C'est-à-dire qu'il a bien raison De penser à son pays Avant de penser aux autres Et la troisième chose Quand il dit L'Europe est maintenant bien seule Ça sous-entend quoi derrière ? Ça sous-entend Que selon Raphaël Glucksmann Et d'ailleurs je pense Qu'il n'a pas tort Je pense même Qu'il a plutôt raison Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant des années Notamment sous les mandats De Joe Biden Et Barack Obama L'Union Européenne N'était pas seule Parce qu'elle était sous la coupe Des Américains Qu'elle était aux ordres Et je pense que Raphaël Glucksmann Fait partie de ces démocrates Et des guillemets Aux ordres De Washington Aux ordres De cette pensée Wow Qui vient des Etats-Unis Vous savez C'est pas C'est pas nouveau Mais toutes ces idéologies Qui viennent des Etats-Unis Qui viennent d'outre-Manche Et qui viennent en fait Outre-Atlantique Et qui viennent se briser Pour nous les briser En France Et vous pensez vraiment Que ça pourra changer quelque chose Parce que vous avez Sarah Knafow Qui est effectivement Élie au Parlement Européen Est-ce que la victoire De Donald Trump Concrètement pourra défaire Les instances européennes De ce qu'on appelle Le joug américain justement ? Bah si Si il est isolationniste Si il est isolationniste Bah évidemment Plus il pensera aux intérêts De son pays Plus il obligera Les autres pays A penser avant tout A leurs propres intérêts Et je crois En fait encore une fois Les Etats-Unis C'est le reflet Les Etats-Unis Et notamment la campagne De Donald Trump Ou sa façon de gouverner C'est le reflet De nos insuffisances C'est-à-dire que Le reflet de nos insuffisances Pourquoi ? Parce que nous Justement en France Et en Europe En règle générale Et particulièrement en France Nous avons une forte tendance A vouloir penser aux autres Avant de penser aux nôtres Et ça peut paraître bateau Mais je crois Que c'est la première règle En fait d'un gouvernement C'est de penser évidemment D'abord à son peuple Et à son territoire A ses intérêts économiques A ses intérêts diplomatiques Et non pas à penser A ceux de ses voisins Et je crois que Si Donald Trump permet ça Ce serait déjà une très belle chose Pardon J'avais juste pas fini De vous lire Pardon L'intégralité du communiqué Tu n'avais pas la parole Non non De Raphaël Glucksmann Alors en dernier mot là-dessus Je vous donne la parole Maude Donc il dit L'élection de Donald Trump Qui s'annonce Est un cauchemar pour la démocratie Une catastrophe mondiale L'hiver est arrivé Il nous faut faire face Alors là on est dans Game of Thrones L'hiver est là C'est génial Oui merci beaucoup On suit en même temps Les réactions des uns et des autres Partout dans le monde Notamment Benjamin Netanyahou Qui a tweeté Félicitations pour le plus grand retour De l'histoire C'est une énorme victoire Votre retour historique A la Maison Blanche Offre un nouveau départ Pour l'Amérique Et un puissant réengagement Envers la grande alliance Entre Israël et l'Amérique Un petit commentaire Stanislas Rugo C'est vrai qu'il avait été C'est vrai que Ça ne m'étonne pas Que monsieur Netanyahou Félicite Donald Trump Lui il voit son intérêt Encore une fois Je crois que Netanyahou On peut lui faire beaucoup de reproches Mais il pense Israël, Israël, Israël Et il n'a pas tort Dans sa logique nationaliste De penser Évidemment à son pays avant tout D'être Israël first Comme on dit Et je crois que tout le monde Va être un peu obligé de le faire Et d'ailleurs Ceux qui l'ont conspué hier Seront les premiers A le féliciter aujourd'hui Parce qu'encore une fois On parle de la première Ou deuxième puissance mondiale Et il va falloir les considérer Alors il y a d'autres réactions Moi aussi j'ai eu mal Georgia Meloni Bien sûr Qui présente ses plus sincères Félicitations à Donald Trump L'Italie et les Etats-Unis Sont des nations sœurs Olaf Scholz Emmanuel Macron Ont convenu de se coordonner Étroitement Le chancelier allemand Tout le monde réagit Emmanuel Macron D'ailleurs a adressé aussi Ses félicitations à Donald Trump On en parlait tout à l'heure Avec Jean-Frédéric Poisson Poisson C'est... Hein ? Ça va être long hein ? En plus on reste avec nous Pour une demi-heure Je sais pas comment on va faire Et puis on a les réactions En même temps de la gauche Yannick Jadot Grosse grosse gueule de bois Ce matin Tous les pouvoirs fédéraux Président Sénat Cour suprême Aux mains de Trump Je pense aux futures victimes Des délires trumpistes Du fond des Etats-Unis Au front ukrainien Nous progressistes Ici et ailleurs Attachés à la démocratie Au progrès écologique et social C'est long Devons sérieusement nous interroger Sur ce résultat Qui nous menace tout autant Je ne comprends pas Comment ces gens Dans le même tweet Dans la même réaction Peuvent Critiquer Donald Trump Et dans le même temps Critiquer la démocratie En disant Après qu'ils sont démocrates C'est des personnalités de gauche Qui nous expliquent Être attachés à la démocratie Qui nous expliquent À la fin de chaque tweet Qu'ils sont démocrates Qu'ils y sont attachés Quelles sont les valeurs Les plus importantes pour eux Tout en critiquant Le résultat d'une élection Qui est en plus Visiblement Assez net C'est à dire qu'on n'est pas Sur une élection Comme la dernière fois Entre Joe Biden Et Donald Trump Un peu serrée Ou en tout cas Avec de l'attente Hier nous en parli en mode On se demandait Si aujourd'hui Nous pourrions commenter Facilement les résultats Là visiblement Il n'y a pas de doute Et pourtant ces gens là Nous expliquent Que les américains Sont des gros cons D'avoir voté Pour Donald Trump Mais par contre Ils sont démocrates Et là c'est quand même Un paradoxe assez lunaire C'est à dire que J'entendrais les militants De l'action française Expliquer Que le système démocratique Est idiot Ils sont anti-démocrates Enfin anti-démocrates Anti-républicains Le matin Ils le sont le midi Ils le sont le soir Là c'est des personnes Qui le sont que quand ça les arrange Ouais Marie-Failly Moi je voulais faire Les réactions De internationales plus Donc on a déjà Les réactions de Netanyahou De Zelensky On peut les annoncer en direct Donc Netanyahou Oui Effectivement Oui voilà Donc pour Netanyahou Netanyahou Pardon Moi aussi j'ai du mal Il salue le plus grand retour Donc de l'histoire Pour Donald Trump Évidemment Le chef de l'OTAN Bien sûr Félicite Trump Et promet de garder Donc l'alliance unie Zelensky de son côté Donc parle d'une impressionnante victoire Pourtant C'est vrai que On ne s'attendait pas forcément A ce genre de réaction De la même façon Qu'Emmanuel Macron Bon lui qui est obligé Évidemment Pareil Comme Zelensky C'est vrai De s'exprimer Mais pourtant Face au conflit Qui sévit Aux portes de l'Europe C'est vrai que c'est une réaction Qui surprend quand même Bah je pense que Zelensky Attend beaucoup des Etats-Unis Et même de Donald Trump Pour les aider Dans ce conflit Quoi qu'il en soit Donc ça me semble assez logique Enfin je ne sais pas ce que vous en pensez Stanislas Frigo Mais qui réagisse lui aussi De cette façon Sans s'en prendre évidemment Au président des Etats-Unis Parce que ce serait Suicidaire C'est pas le moment Ouais Un autre tweet Extrêmement lourdingue De Sandrine Rousseau Les Etats-Unis Sont le théâtre D'un backlash Climato-sceptique Masculiniste Et raciste J'en peux plus Soutenu Et encouragé Par les acteurs D'une économie libérale Avide de profit Angoisse C'est génial je trouve Mais non mais c'est de la magie Ils sont incroyables Il y a un auditeur Qui nous propose Alerte rouge Pour la une de Libé Alerte rouge Ah Pour la une de Libé C'était pas mal C'était pas mal Bravo bravo Ouais Bravo à Laurie Bah Laurie Bah félicitations Non mais Non mais Angoisse point Mais c'est Mais pareil C'est oui C'est Rousseau Non mais C'est Rousseau ça Oui c'est Rousseau J'en ai vu passer 2-3 Sur le capitalisme Qui tuait etc Mais enfin Joe Biden C'est pas un anticapitaliste Les amis C'est que Pareil faut arrêter le sketch Biden et Kamala Harris C'est pas des C'est pas des partisans non plus Alors Bien sûr on reste aux Etats-Unis Voilà ça Réveil en fait On est pas On est pas Moscou dans les années 60 Donc voilà C'est bon Faut se détendre un petit peu Mais bon C'est Ils sont affligeants ces gens Mais encore une fois Moi quand Trump a perdu Enfin perdu en 2020 Et j'étais Déçu Je me suis dit Bon symboliquement Ça fait mal Surtout encore une fois Avant les échéances Qui nous attendait nous en France J'en étais pas à pleurer J'ai pas commencé à faire Des roulades par terre Non mais Malheureusement non Enfin heureusement plutôt Donc voilà Ils sont affligeants Ce qui va être intéressant Peut-être à voir A regarder Demain Et les jours qui suivent C'est que Tout à l'heure Julien Tellier nous disait Non il y aura certainement Pas de manifestations Ou alors des petites manifs Bien sûr De la part des démocrates Mais en France En France Il risque d'y avoir Des manifestations En fait Vous pensez ? Franchement ça me surprendrait pas du tout C'est vrai que l'importation Alors là vraiment On est sur la SNCF en ce moment C'est vrai qu'il faut toujours une raison par semaine pour manifester Parlons de la SNCF Qui appelle à la grève Non mais il faut C'est très français Il faut toutes les semaines avoir une raison de manifester Non mais c'est vrai C'est vrai que même quand Leur député Andy Quebra A été interpellé pour Pour un chat stupéfiant Ils ont réussi à lui faire une manif de soutien Donc là oui c'est vrai Avec la SNCF je sais pas Mais oui il y a évidemment un monde Très 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 crédible Où Place de la République ce soir Il y a un mélange de Keffier De drapeau LGBT Et de condamnation Vers Donald Trump C'est possible Oui C'est possible C'est un monde vraiment Ça surprendrait effectivement pas Et alors intéressant aussi Donald Trump a tenu son discours Tout à l'heure Devant ses soutiens Où il s'est réjoui d'avoir La coalition la plus large La plus riche La plus belle de toute l'histoire Des Etats-Unis Ce qui comprend des jeunes Des vieux Des hommes Des femmes Vivant dans des zones rurales Ou urbaines Il a expliqué avoir analysé Les résultats et les électeurs Qui viennent de tous les milieux Je le cite Des afro-américaines Des asiatiques Des latinos Des arabes Des musulmans C'est plutôt un discours Assez rassembleur Et assez objectif Parce qu'effectivement Tout à l'heure On avait ces résultats aussi Par catégorie Ce qu'on ne vivra jamais en France D'ailleurs Catégorie sociale Ethnique Et on s'est aperçu Que tout ce qu'il disait Initialement Que les arabes Les noirs Les communautés Les minorités Etc Voteraient majoritairement Pour Camillerie Parce qu'en fait Se sont révélées fausses Mais parce que ces gens-là Ne sont pas fous C'est-à-dire qu'encore une fois Il y a cette fameuse vidéo De quotidien Qui est sur place Et qui interview une personne De couleur noire Et qui lui dit Alors pour qui allez-vous voter Etc Et là il répond Moi je vais voter Trump Et là le journaliste de quotidien Totalement lunaire Le répond Mais attendez Mais vous ne votez pas Pour Kamala Harris Elle est noire pourtant Incroyable Parce que ces gens-là Ces walkies Les gens de gauche Prennent Les arabes Les noirs Pour des gros cons Et ils pensent Parce qu'ils leur ressemblent Parce qu'ils leur font Des dragues lourdingues Ça va fonctionner Mais comme en France Mais ça c'est toujours Très amusant Je ne dis pas Ça va être la stratégie De la droite Dans les années à venir Mais Les mêmes walkies Qui passent leur vie A graisser la patte Des populations Justement D'origine étrangère Afro-américaine Afro-arabo-musulmane Ou africaine Ne se rendent pas compte Que sur le plan Des valeurs sociétales Par exemple Ils sont bien plus proches D'un consavatisme Défendu par la droite Que des gauchistes De Sciences Po C'est toujours Le grand paradoxe C'est ceux qui mélangent Les keffiers Et les drapeaux LGBT Mais encore une fois Un drapeau LGBT à Gaza Ça ne tient pas Et encore une fois Oui les questions De mœurs C'est les questions De conservatisme Dans une grande partie De la population D'origine étrangère Ça ne fonctionne pas Et c'est pareil aux Etats-Unis C'est-à-dire que Le tout-walkisme Ça a ses limites aussi Électorale je veux dire C'est plutôt rassurant Maïlis Vous voulez réagir peut-être A tout ça ? Pas nécessairement Non mais elle vous regarde Avec des yeux ébahis C'est-à-dire Elle vous écoute C'est très important Ce qui est sûr C'est qu'en tout cas Une victoire de Kamala Harris En tout cas pour les communautés Pas forcément effectivement Les communautés Déjà implantées sur le territoire Mais en tout cas Les nouvelles communautés Auraient été un basculement énorme C'est-à-dire que Hier on en parlait Avec un de nos invités C'était Guy Millière Donc un auteur universitaire Qui est franco-américain Qui vit à Las Vegas d'ailleurs Il nous explique Je touche pas à mon micro pardon Il nous explique Que si Kamala Harris Effectivement avait été élue Elle aurait naturalisé Donc des millions de clandestins On parle de 14 millions quand même Enfin on sait qu'il y en a 2 millions qui arrivent Chaque année Sur le territoire Sous le mandat de Biden Alors que nous C'est 500 000 Sur tout le continent européen Chaque année C'est quand même 4 fois plus Pour les Etats-Unis évidemment Mais tout de même 500 000 légos en France déjà Et illégaux Oui bien sûr Pour les illégaux Là je parle des illégaux Evidemment Pardon 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 Donc oui oui 2 millions d'illégaux effectivement Sans compter Donc les 500 000 légos Effectivement pour la France Et donc l'enjeu L'enjeu de cette élection En tout cas pour lui Ce qu'il nous disait C'était vraiment ça Sur l'aspect en tout cas de migratoire Nous on a l'habitude D'entendre effectivement De cette stratégie Terranova en France Où on sait très bien Que la naturalisation Est une stratégie électorale Et que par l'augmentation Des naturalisations Evidemment La France insoumise Notamment en joue beaucoup Parce qu'ils savent Qu'ils pourront accéder au pouvoir Grâce à ça Grâce aux urnes Grâce à ces naturalisations Et bien c'était exactement Le même parallèle Aux Etats-Unis Qui était assez intéressant Une victoire de Kamala Harris Aurait entraîné La naturalisation Donc non pas de Quelques dizaines de milliers Pour nous Mais de millions Donc de dizaines de millions En l'occurrence 10 millions D'immigrés illégaux Pour les Etats-Unis Et donc Si Donald Trump N'était pas passé cette fois-ci Il explique que Il y aurait eu Un point de non-retour Et que le parti démocrate Serait devenu effectivement Un parti unique Avec toutes ces naturalisations Je trouve ça intéressant Ce qui est intéressant C'est que visiblement Ça n'a pas suffi Là en tout cas pour cette fois C'est là où il faut être prudent Et c'est là où Donald Trump A tout intérêt à appliquer son programme Sur la question migratoire Tout comme nous Le jour où nous serons au pouvoir Nous aurons évidemment intérêt A bloquer une bonne fois pour toutes Les pompes aspirantes De l'immigration Maintenant C'est intéressant Je rebondis sur ce que vous venez de dire La France insoumise par exemple Contrairement aux écolos Et contrairement aux partis socialistes Et contrairement aux communistes Sont bien moins hystériques Encore une fois Sur ces questions justement De wokisme De moins en moins du moins C'est à dire qu'ils l'ont théorisé Ils connaissent Ça sur le bout des doigts Mais ils n'en parlent pas Tout comme d'ailleurs Je ne crois pas qu'il y ait De LFI Qui ait réagi Pour le moment Ils sont bien plus prudents Ils sont bien plus Patients Sur ces genres de sujets Parce que tout comme encore une fois Ils savent que Kamala Harris Elle n'est pas nécessairement Très populaire En France Auprès des milieux Dits des banlieues populaires Donc en fait Contrairement aux autres de gauche Qui sont déconnectés La France Insoumise Elle est deux pieds dans le réel Et justement ne veut pas reproduire Les erreurs de Kamala Harris C'est pour ça qu'on en a déjà parlé Ici sur votre antenne Ils ne vont plus au Grey Pride Ils ne parlent plus de ça Ils ne parlent plus Ils ne mettent plus le drapeau LGBT Ils ne parlent plus d'une chose C'est de Gaza Parce que c'est le sujet rassembleur Pour beaucoup de gens Et peut-être qu'ils attendent aussi Les centaines de milliers Potentiels bulletins Qui viendront se glisser Après coup Dans les urnes Aux Etats-Unis Puisque ça a été le cas En 2016 On s'en rappelle quand même En 2020 pardon De ce revirement Assez spectaculaire Après la vague rouge On a fait face à une vague Ça semble être Là ça semble difficile C'est pas encore décisif Mais effectivement Je ne sais plus quel est l'écart On est à combien ? 224, 267 à confirmer Ouais Je confirme Confirmateur de chiffres Bravo Frank Impressionnant Ça semble vrai Ici les chefs d'Etat Ont réagi J'imagine qu'ils sont Oui Oui c'est vrai Ils ont réagi très rapidement Très rapidement C'est le cas dans les années précédentes Pas aussi vite Dans mon souvenir Parce que là C'est même pas normalement C'est censé être officiel C'est-à-dire que là Il y a les premières annonces Et tout ça Mais logiquement Tant que c'est pas Tout n'a pas été déballé à 100% Enfin à moins que ce soit maintenant D'ailleurs je ne sais pas Parce que le temps passe On en est effectivement Dans les déprimants Des derniers Etats Je ne sais pas Je sais que les bureaux Fermaient pour certains À 2h du matin Donc après Le temps de dépouiller De dépouiller À mon avis À 3h du matin Non même presque 4h Aux Etats-Unis Sur la côte Oui je pense qu'ils sont Un peu en train de C'est génial les Etats-Unis Parce qu'en fait Ça peut durer des jours entiers Jusqu'à ce qu'on ait Vraiment le résultat Et la proclamation D'ailleurs La proclamation Qui doit avoir lieu Quand ? La proclamation officielle On ne sait pas ça ? L'investiture Le 6 janvier Et puis oui Je crois que c'est décembre En décembre La proclamation officielle Oui quand les grands électeurs Vraiment Dissent ça officiellement Ah oui c'est très long Et d'ailleurs Emmanuel Macron Était le premier chef d'Etat À réagir À la victoire de Trump C'est paradoxal J'ai retrouvé une carte Sous les yeux Effectivement en direct Donc des résultats De l'élection présidentielle On voit qu'ils sont Quasiment tous dépouillés Donc là Ce qui est Bon alors Je ne peux pas vous la montrer En direct Mais ils sont quasiment Tous dépouillés Il y a juste Certains endroits Mais quand même clés Donc Nevada Arizona Pour la côte ouest Wisconsin Michigan aussi Donc quand même Des états pivots Qui sont Où en l'occurrence Donald Trump est donné Partout en tête Mais en tête Ça ne veut pas encore dire acté D'accord Donc petite prudence Mais effectivement C'est quasiment acté La carte est Voilà Et bouge vers maï Joli C'est merveilleux Ce qui se passe Vous parliez de la France insoumise Tout à l'heure Stanislas Rigaud Et il y a un sondage Qui est paru Hier ou avant-hier Au sujet de la représentation Des élus Ou en tout cas Des représentants de gauche Est-ce qu'ils représentent bien La gauche aujourd'hui Ou non On a posé 53% c'est la moitié Donc ça veut dire Il y a quand même Une autre moitié Qui considère Que c'est Donc Non mais c'est intéressant De dire ça Parce qu'en fait Il y avait une espèce de On s'en était réjouis Plus ou moins hier On se dira C'est génial 53% Il y a quand même La moitié Qui considère Que Jean-Luc Mélenchon Représente toujours Assez bien la gauche Et en face Il y a des gens Comme Glucksmann Comme Fabien Roussel Qui eux Ont un vrai Une vraie aura Aussi Parmi les électeurs De gauche Qu'est-ce que vous pensez De tout ça De ces sondages Ils sont très populaires Et ces gens-là Raphaël Glucksmann François Ruffin Fabien Roussel Mais ils n'ont pas d'électeurs Oui Jean-Luc Mélenchon N'est pas très populaire Mais il y a des électeurs Et des électeurs fidèles Et je crois Qu'à chaque fois On se fait avoir Et que ça suffit C'est-à-dire Qu'il faut arrêter D'être naïf Alors on peut le souhaiter On pourrait l'espérer Mais le patron à gauche C'est Jean-Luc Mélenchon Le parti phare à gauche C'est celui de la France Insoumise Ceux qui dominent Les débats à gauche C'est la France Insoumise Et accessoirement Son leader Maximo Jean-Luc Mélenchon On doit arrêter Je pense Dans notre camp Et dans nos commentaires D'être naïf C'est-à-dire qu'encore une fois Jean-Luc Mélenchon Il n'a pas besoin De 45% en premier tour Il a besoin De 25% à peu près Entre aller 20 Et 26% Pour aller au second tour C'est son objectif Et il parie Et d'ailleurs Il est né Un excellent Papier de Libé De ce week-end Sur Jean-Luc Mélenchon Pour expliquer sa stratégie Sur comment Il est en train De préparer La présidentielle De 2027 Parce qu'il considère Aujourd'hui Qu'il n'a absolument Aucune personnalité de gauche Qui peut rivaliser avec lui Ce avec quoi Je suis plutôt d'accord Et il se prépare Doucement Sûrement Efficacement Et donc il faut C'est lui Qu'il faut combattre Il faut arrêter D'être naïf En espérant Avoir une gauche Plus sympathique Plus respectable A la fin Ces gens-là Les Glucksmans Les Ruffins Ils se mettent derrière qui ? Ils se mettent derrière Jean-Luc Mélenchon On peut les trouver sympathiques Et avoir envie De leur faire des câlins C'est bien Mais on s'en fiche C'est-à-dire qu'à la fin Ils seront derrière Jean-Luc Mélenchon Ils appelleront à voter pour lui Et d'ailleurs On se souvient qu'en 2022 En l'occurrence Pardon Vous vouliez parler Franck ? Non non pas du tout C'est parce que vous touchez le micro On peut dire que la France Insoumise Parce que ce que vous en parliez N'a pas réagi Pour le moment Oui ce qu'on disait tout à l'heure A part Sandrine Rousseau On se souvient qu'effectivement En 2022 Il n'y avait que 400 000 voix d'écart Entre Marine Le Pen Et Jean-Luc Mélenchon Il était à deux doigts De passer au second tour Et en 2017 Il y en a 800 000 Donc ça s'est réduit de deux C'est ça Donc de deux fois Donc est-ce que ce sera La prochaine fois Sachant qu'il y a 500 000 personnes Qui rentrent légalement Sur le territoire français Chaque année Donc qui sont naturalisées Donc si la stratégie Effectivement De électorale marche Effectivement On peut s'attendre A ce qu'ils soient Peut-être au second tour Et on l'a vu Et on l'a vu Aux élections législatives De 2024 C'est-à-dire qu'ils sont capables En une soirée Oui c'est fou Moi vraiment C'est vraiment le sujet Un des sujets Qui m'intéresse le plus C'est de regarder Ce que fait la gauche Après le 7 octobre Olivier Faure Jérôme Gage Raphaël Guzman Énormément de personnalités Du parti socialiste François Hollande évidemment Beaucoup 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 On expliquait Que ça ne serait Plus jamais comme avant Et que si c'était passé Après le 7 octobre De la part de la France insoumise Pour rappel Ils n'ont pas participé A la marche Contre l'antisémitisme S'il n'était pas une marche Pour Israël Attention C'est-à-dire que la nuance N'en est pas une C'est une différence énorme Les propos évidemment De Rima Hassan De Jean-Luc Mélenchon Sur le camp Avec Elbrun Pivet Etc Ils ont tous dit Mains sur le cœur Que rien ne serait Comme avant Pourtant Le 9 juin au soir A l'appel de Ruffin Mais concrétisé Par la France insoumise Ils se sont écrasés Tous Un par un Et ils le savent Et Ruffin Quand François Ruffin dit Je ne faisais pas campagne De la même façon A la campagne Et dans les villes Il le sait Ils le savent tous Et François Ruffin Pardon mais ce qu'il a dit Devrait Ça a fait une polémique Évidemment Mais ça aurait dû être La polémique en fait C'est que François Ruffin A avoué la stratégie De la France insoumise Sciemment C'est-à-dire que Dans les campagnes On se la joue petit blanc Et dans les quartiers On la joue arabe Et Edouard Franck Les chiffres s'affinent Le dépouillement Qui est encore en cours Vous le savez Donald Trump Est en tête Il est crédité à l'heure actuelle De 51,2% des voix Ce qui fait 69,5 millions De bulletins En sa faveur Quand même Ce qui fait surtout 5 millions de plus Que Kamala Harris Qui n'a que 47,4% des voix Oui Donc en fait Il y a un écart Mais pas si prononcé que ça Il y a 2-3% Même 4 Pas loin Merci beaucoup De nous tenir au courant De l'évolution des chiffres Franck Pour revenir à la gauche En France Il est passé où L'électorat du parti socialiste Initial C'est juste dire Est-ce qu'ils ont tous Renoncé à leur conviction C'est quoi le vote Aujourd'hui De la gauche Il est où cet électorat C'est compliqué C'est compliqué Parce qu'il y a une partie De l'électorat de gauche Historique Même communiste Qui s'est déporté Vers le Rassemblement national Pour une partie Et moi je considère Que ce n'est plus C'est simple pour moi Selon moi C'est juste plus des gens de gauche En fait C'est des gens qui Pour mille facteurs Des facteurs socio-économiques Sécuritaires Identitaires Et tout ce que vous voulez Sont devenus de droite Ou en tout cas Ne sont plus de gauche Et donc ont changé De leur fils d'épaule Et une partie Reste sur des Critères antifascistes Primaires Et encore une fois On le voit d'ailleurs Dans les populations Un peu plus âgées Qui votent encore Pour la gauche Et pour la France insoumise C'est des personnes Qui sont encore persuadées De cette menace Et d'ailleurs On le voit à chaque élection On le voit sur les plateaux TV Des espèces de boomers Qui sont persuadés Que la peste brune menace Ils ont grandi Et baigné là-dedans Donc ils en sont persuadés Et puis le Parti Socialiste Conserve mine de rien Une petite part électorale On l'a vu avec Raphaël Guzman Aux Européennes Il fait un score Il fait un bon score Raphaël Guzman Il fait un bon score Aux Européennes Parce qu'il n'y a pas de vote utile Et parce qu'encore une fois Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon En campagne On a parlé de Donald Trump Tout au long de l'émission Et c'est passionnant Et justement Il y a beaucoup de leçons à tirer Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon Il ressemble plus à Trump Qu'à Kamala Harris Vous voyez D'une certaine façon Non pas sur les idées Evidemment Mais sur le mode opératoire Jean-Luc Mélenchon En campagne Est une machine de guerre Alors il y a l'âge qui joue Et il sera peut-être Moins en forme en 27 Mais en tout cas Il est capable On l'a vu Il innove En meeting On le voit d'ailleurs Avec l'âge de Donald Trump Il ne doit pas être très loin De l'âge de Donald Trump Je ne sais pas quel âge il a Jean-Luc Mélenchon 72 ou 73 Je dirais Deux têtes comme ça Mais bon Il ne sera peut-être pas Aussi en forme qu'aujourd'hui Mais en tout cas A l'heure actuelle Et d'ailleurs Il table lui Sur une destitution Du président de la république Lui il espère Une démission Du président de la république Et il y allait Et il va y aller Enfin il veut y aller Il est prêt à la bagarre C'est le rêve pour lui ça Bien sûr Et lui fight 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 C'est pareil Et c'est la conflictualité Il a 73 ans 73 ans 73 ans d'accord ok Oui Mais qui pourrait faire De l'ombre là A gauche à Jean-Luc Mélenchon Demain Personne Aucune figure Aucune personnalité Ils se sont tous Cassés les dents Face à lui Mais c'est dingue C'est vraiment pas comme à droite Parce qu'à droite Ils se font tous de l'ombre Mais à gauche non Pour moi le seul Qui peut lui en faire Mais alors là C'est vraiment pas Discussion comptoir Alors là vraiment Je l'assume totalement Mais c'est pour moi Le seul qui a une aura La stratégie Le cynisme Et l'efficacité politique Pour c'est François Hollande François Hollande ? Je pense que c'est le seul Qui a les épaules Entre guillemets Pour l'affronter Mais vous pensez Qu'il serait Il n'est peut-être pas assez radical Pour une certaine frange de la gauche Qui n'accepterait peut-être pas Que ça A être représenté par lui Non mais le pari de François Hollande Ça va être la Je vois très mal Les soutiens de François Hollande Voter Mélenchon Et surtout les soutiens de Mélenchon Voter Hollande Qui sont sentis trahis Je ne suis pas d'accord C'est que moi je vois très bien Les soutiens de François Hollande Voter pour le Jean-Luc Mélenchon A la fin Mais je ne vois pas en effet Les électeurs de Mélenchon Voter pour François Hollande Mais il y a une différence majeure Qui va se passer pour 27 C'est la dislocation Du bloc central Et François Hollande Son pari Ça va être quoi ? Ça va être de récupérer L'aile gauche de la Macronie Et les sociodémocrates De gauche Qui se sont perdus en Macronie Voir les Alers Qui n'auront pas voulu rejoindre Effectivement le camp national On peut dire Oui voilà ça Ça va dépendre du candidat Aussi au centre Si c'est par exemple Edouard Philippe Qui est plus à droite Ou en tout cas Qui est présenté tel quel Ou Laurent Vaughier Apparemment Edouard Philippe Parce qu'il a déjà annoncé Qu'il serait candidat lui Edouard Philippe il sera Et François Hollande Ne fait pas En tout cas François Hollande Je ne dis pas Je n'annonce pas Je ne pense pas Qu'il gagnera L'ex-compte présidentiel De 2027 Le truc de fou Simplement Simplement je pense Que ça reste Un politique né Qu'il est sous-estimé A chaque fois On parle de Trump Qui a été sous-estimé Par les sondeurs A chaque fois on l'enterre A chaque fois on le moque A chaque fois on dit Qu'il est nul Il est de retour aux affaires Il a l'Assemblée nationale Il pilote Tous les députés Le consultent Parce qu'encore une fois C'est comme Michel Barnier C'est à dire que Il y a tellement nul en face De mes députés Qui ne connaissent rien Qui sont paumés Qui en fait Ont découvert la politique Il y a deux semaines Et bien en fait Il y a François Hollande Au milieu de tout ça Il y a un ancien président De la République C'est comme Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Il est consulté Toute la journée Ils ont une aura Qui a été déculpée Par le temps On l'évoquait dans une émission précédente Il nous reste une minute trente Ça passe vite Avec vous en même temps Merci beaucoup De fait Il y a un parallèle Qu'on pourrait peut-être Faire avec les Etats-Unis En tout cas la façon Dont sont menées Et vécus Les campagnes présidentielles Aux Etats-Unis C'est la communication C'est le poids de la communication Et François Hollande Il avait atteint un niveau De code de confiance Absolument lamentable En 2016 Avec 11% Si je ne me trompe pas Ce qui était historique Aujourd'hui en fait Grâce à la communication Grâce à TikTok À Instagram À des trucs Complètement débiles En plus François Hollande Fait son café François Hollande Sort son chien Etc Il remonte Chez les jeunes Les jeunes d'aujourd'hui Qui sont les votants De demain Est-ce qu'on a aussi Ce même rapport en France Qu'aux Etats-Unis Sur la communication politique Oui Comme partout Et c'est pour ça Moi c'est mon dernier point Vu qu'il nous reste une minute C'est très simple Je l'ai dit en début d'émission Mais je veux finir là-dessus On n'est jamais Jamais mort en politique Deuxièmement Il y a des hommes politiques Qui sont capables De se relever De n'importe quelle attaque De n'importe quelle blessure Troisièmement Quand on a une base fidèle Et qu'on a des personnes autour Qui ne lâchent rien Et qui n'ont peur de rien Tout est possible Quatrièmement Oui en effet La communication a changé C'est-à-dire que les médias traditionnels N'ont plus le poids Qu'ils avaient auparavant Et vous en êtes la preuve D'autres médias le font En ce moment dans notre camp Il faut en profiter Et les soutenir Et c'est une chose Extrêmement importante Cinquième chose Évidemment que le travail Idéologique de fond A son importance Et le travail idéologique Il passe évidemment Par la partie intellectuelle Livre, travail Travaux universitaires Etc Mais aussi par la diffusion De contenu Sur les réseaux sociaux Et sixième chose C'est de ne jamais reculer Face à l'adversité Je crois que C'est une des qualités De Donald Trump C'est des qualités Que beaucoup d'hommes politiques Ont aussi en France A gauche comme à droite Mais en tout cas Le message que Donald Trump Fait passer ce matin Aux français D'une certaine façon C'est qu'il ne faut Jamais rien lâcher Et que Et je le répète Mais tout désespoir en politique Est une sottise absolue Ne soyons pas sots ce matin Merci beaucoup Stanislas Rigaud Très belle conclusion Et bien on continue De suivre ça naturellement Vous pouvez suivre Evidemment sur nos réseaux sociaux L'actualité Concernant les Etats-Unis A bientôt Bah à la semaine prochaine Stanislas Rigaud Pas sûr Pas sûr Très bien d'accord Bien sûr Ça ne revenait jamais Merci beaucoup Stanislas Sous-titres par Jérémy Diaz